Mardi 14 de décembre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média, c'est l'épisode 206 sur YouTube. Bien évidemment, vous l'aurez compris, on va revenir largement sur ce qui s'est passé hier en Suisse, lors du tirage au sort des différentes coupes européennes et notamment de la Ligue des Champions. Flou artistique complet à l'unisson, la presse internationale, vous le voyez, parle de ratage. Aujourd'hui également des éléments sur le Barça qui est du côté de l'Arabie Saoudite à Riyad pour jouer face à Boca Juniors. Et vous serez avec qui ? A déjeuner, dîner, Mino, Rayola, l'agent notamment de Haaland. C'est aujourd'hui à la une, mais on va ouvrir avec ce qui s'est passé hier, ce tirage au sort. Si vous avez manqué ce rendez-vous, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Premier tirage à midi, on a dû procéder à un deuxième tirage à 15h. Pourquoi élément aujourd'hui ? Ratage donc à la une de l'équipe, le malheureux Archavin, l'ancien joueur d'Arsenal pour procéder à ces deux tirages. Et cette croix rouge derrière, vous l'aurez compris, parce qu'on a dû annuler complètement le tirage qui avait pourtant été intégral, le tirage de midi. Regardez à la une de Marca. Ce terme, en espagnol, la honte, berguenza, avec un Z à la fin. On a enlevé le Z pour mettre un F et entre guillemets, berguefa, la UEFA ici. Pourquoi attaque directe du Real Madrid et son président Florentino Perez avec son bras armé Emilio Boutragegno vers l'UEFA et le président Seferin ? Vous savez qu'en toile de fond, il y a toujours cette affaire de la Super League, menée notamment par Florentino Perez contre le président Seferin de l'UEFA. Et du coup, l'attaque est très claire parce que le Real Madrid, lors du premier tirage, avait tiré Benfica. Et on estimait que c'était un tirage plutôt favorable. Le Real a d'ailleurs demandé à l'UEFA de procéder au tirage. Mais après ce tirage, puisque c'était le premier match tiré, ce Benfica-Real Madrid, à ce moment-là, pas de problème. Et le Real a dit, attendez, ok, refaisons le tirage, mais après le nôtre. Et bien l'UEFA a dit non. Bien évidemment, il fallait refaire l'intégralité. Et lors du deuxième tirage, vous le savez, c'est Paris Saint-Germain-Real Madrid. Voilà pourquoi on parle de honte du côté du Real Madrid par l'institution madrilaine, la presse anglaise également. Oh balls, regardez, les boules tirées par le malheureux Archavine. Et on parle même de farce à la une de cette presse anglaise. C'est en trois temps qu'on a relevé les erreurs de la part de l'UEFA dans ce tirage au sort. On va y revenir. Voici le premier tirage, celui de midi, donc avec ce Benfica-Real Madrid. C'était le premier match tiré. Voilà pourquoi le Real disait, ok, on peut refaire le tirage, mais après ce match, ici, eh bien non, on a tout refait de A-Z. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain avait tiré Manchester United. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur ce tirage dans l'intégralité si vous suivez l'une de ses équipes. Et voici l'action de l'UEFA. On est à 13h43. Problème technique relevé. On doit procéder à l'intégralité de ce tirage au sort à partir de 15h. Midi, 15h, voilà qui est clair. On a refait tout de A à Z avec trois problématiques notées. La boule de Manchester United tirée pour Villarreal. C'était le premier tirage Villarreal-Manchester United alors qu'ils étaient issus du même groupe. On a tout de suite annulé et refait le tirage. Mais on a continué ce premier tirage dans son intégralité. La deuxième erreur, la boule de Liverpool incluse dans le tirage de l'Atletico alors qu'il est issu du même groupe. Vous voyez le deuxième problème. Et le troisième problème, la boule de Manchester United non incluse dans le tirage de l'Atletico alors que c'était possible. Trois phases, trois erreurs pour faire que l'UEFA décide de reprocéder au tirage au sort dans son intégralité à 15h. Et voilà ce que ça a donné. Premier tirage midi, deuxième tirage à 15h. Et vous l'aurez compris, voilà ce Paris-Saint-Germain-Real Madrid qui est apparu ici à la différence de ce premier tirage. C'est le principal match qui nous intéresse à juste titre. Notez également les Lillois, ils sont là. Ça n'a absolument rien changé face à Chelsea lors du premier tirage, face à Chelsea lors du deuxième tirage. Vous l'aurez compris, on dit que c'est lamentable en Espagne. Lamentable, elle a une de Marca avec les deux tirages et donc cette guerre entre Florentino Perez et le président Seferin. Vous l'aurez compris, en toile de fond, c'est ici que ça se passe. Côté Paris-Saint-Germain, on n'est pas forcément content non plus parce que le premier tirage pour Paris semblait peut-être un peu plus favorable face à Manchester United et Cristiano Ronaldo. Paris perdant au double tirage, c'est l'avis de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Il va donc y avoir ce match entre Paris et le Real Madrid. Un homme au milieu de tout ça, c'est logiquement Kylian Mbappé qui est visé, vous le savez, par le Real Madrid et dont le contrat avec le Paris-Saint-Germain s'achève à partir du 1er janvier prochain. Il aura la liberté de signer où il veut. Il jouera avec Paris jusqu'au terme de l'exercice 2022, bien évidemment. Mais à partir de ce 1er janvier, il pourra signer où il le souhaite. Et du coup, dans les colonnes de l'équipe, Mbappé, entre deux feux, vous le voyez. Pour autant, on nous dit que son avenir ne devrait pas être tranché avant le printemps. Parce qu'imaginez, s'il signe en janvier en faveur du Real, peut-être, et qu'il joue pour autant avec le Paris-Saint-Germain face à sa future équipe. Imaginez l'imbroglio autour de tout ça. Donc soit on ralentit, soit on prolonge avec Paris, soit on ralentit. Et on signe en faveur du Real un peu plus tard pour Kylian et Mbappé. Les deux équipes se connaissent déjà à de nombreuses reprises. On y reviendra dans les prochains jours. C'est ce qui est annoncé comme le match du siècle. Imaginez, déjà, regardez l'éliminatoire du siècle dans les colonnes de Marca. Plusieurs éléments de déchiffrage de cette rencontre. Mbappé, on l'a dit, le possible futur madrilène. Le retour de Sergio Ramos. Messi qui va retrouver une nouvelle fois Bernabeu, l'ancien du Barça. La guerre à distance entre les présidents. Alfred Haïfi, qui est lui, côté UEFA, côté Séferin, comme le Bayern Munich, vous le savez, face donc à Florentino Pérez. Vont-ils être ensemble dans le palco, le siège présidentiel ? C'est ce qu'on nous dit ici. On nous parle de Keylor Navas, lui l'ancien du Real. De Ashraf également, formé et passé par le Real Madrid. La revanche de Hazard. Souvenez-vous, c'est face à Paris qu'il s'était blessé avec le tampon de Meunier. On s'en souvient encore. On parle de Di Maria et son côté un peu barcelonais. Lui, l'ancien du Real Madrid, qu'il a annoncé il y a quelques temps. Qu'il était tout près de signer en faveur du FC Barcelone. Et on parle également des attaques de Leonardo à l'encontre du Real Madrid. Des feux différents foyers d'adversité entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. D'écritage du système Paris. On parle d'un star system, mais avec beaucoup de grietas, de fissures. Et notamment sur le plan de ces attaquants qui ne défendent pas assez. Le Real va certainement aller chercher sur ces trois hommes. Et regardez les déclarations de Sergio Ramos. Après le tirage, j'irai à mort contre le Real Madrid. Ça, c'est une affaire à suivre parce que ça sera très attendu le retour de Sergio Ramos face au Real Madrid. Je vous ai posé la question, les amis. Elle est encore, l'urne est encore ouverte. Et ce, jusqu'à demain. Regardez, qui va se qualifier ? Paris ou le Real Madrid ? À l'heure qu'il est, vous êtes quasiment 3000 votants. Vous me dites, le Real Madrid à 58%. À 58% pour le Real Madrid. L'urne est encore ouverte, les amis. Allez voter, on fait le point global demain avec vos avis que l'on partagera. Voilà pour ce point. PSG, Real Madrid, tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Barça va retrouver Naples de son côté. En Ligue Europa, les dernières infos puisque le Barça est à Riyad. Regardez ce qui s'est passé dernièrement. Voici la une de la presse catalane pour nous parler du Barça. Plusieurs feux, vous l'aurez compris. Doble bombasso, les deux tirages bombes. Bien entendu, on revient sur le tirage du Real Madrid puisqu'il y a Lionel Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l'ancien du Barça. Et donc, le Barça qui va affronter Naples, le Napoli. Ça a une couleur Ligue des Champions, c'est un petit peu. Mais c'est en Ligue Europa. Et voici le premier indicateur sur Mino Rayola. Il a rencontré le président du Barça, le président Laporta, pour parler notamment de Haaland. Mais ce n'est pas le seul dirigeant qu'il a rencontré. Rayola, vous pouvez l'imaginer avec son répertoire, élément de réponse, un peu plus tard dans cette revue de presse. En attendant, on reste sur le Barça. Avec voilà le tirage complet des barrages de la Ligue Europa et des barrages de la Ligue Europa Conférence. Je vous rappelle que Lyon et Monaco entreront en lice en huitième de finale de la compétition pour la Ligue Europa. Et côté Ligue Europa Conférence, Rennes entrera en lice à partir des huitièmes de finale. L'Olympique de Marseille est ici en barrage. Et ce sera face à Karabag, la formation d'Azerbaïdjan. Et voilà donc le Barça qui est ici face au Napoli dans ses barrages de Ligue Europa. Xavi le dit très clairement. C'est un niveau Ligue des champions, vous l'aurez compris. Et c'est un tirage qui est annoncé comme dur, difficile pour le FC Barcelone dans les colonnes de Sport. Vous le voyez, c'est de sorte un parfum un peu maradona, puisque lui a porté les deux couleurs. Vous le voyez dans les colonnes de la Gazeta dello Sport. Il est au milieu ici, entre Xavi et Spalletti, au nom de Diego. C'est un parfum de ce match très très attendu. Et puis je vous l'ai dit, le Barça est donc du côté de Riyad, en Arabie Saoudite, sans le président Laporta. C'est à noter. Avec en toile de fond, enfin les premières minutes, vous le savez, de Daniel Alves. C'est un défi ultra important pour moi, lui qui a quasiment 40 ans maintenant, quasiment 40 ans pour le père Daniel Alves sur le flanc droit de la défense. Très très attendu avec ce large sourire. Chali va en profiter pour faire pas mal d'essais à plusieurs postes. C'est ce qu'il dit ici pour au mieux préparer la deuxième partie du championnat et viser, vous savez, le top 4 pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. C'est un impératif. Il va compter sur les jeunes et notamment lui, le jeune marocain. Je l'adore, lui. Abdi, Abdi qui est entré dans les plans aujourd'hui de Xavi. On nous parle dans les colonnes de sport, d'ailleurs, que le Real Madrid avait voulu prendre ses talents et que le Barça a réussi. À contrer, c'est une victoire du Barça sur le Real Madrid, sur le jeune Abdi. D'ailleurs, en parlant des jeunes, Gavi, Nico, Abdi, heureusement qu'on les a. Heureusement qu'on les a, ces trois petits-là. Heureusement, c'est la phrase de Xavi qui sait qu'il va pouvoir, oui, compter sur eux. Nico, Gavi, Abdi. Également, le petit Pedri. Le petit Pedri qui est là, qui n'est pas encore à 100% physiquement. Ça devrait revenir pour le premier trimestre, pour le premier mois 2022. Il était, lui, à Turin, pas avec le groupe du côté de l'Arabie Saoudite, pour aller chercher son Golden Boy, dont il a hérité. Il avait reçu ce prix, en tout cas sur l'annonce, avant le trophée Copa donné au Ballon d'Or. Il est allé le chercher, c'était du côté de Turin. Il est allé chercher ce prix, également, avec Lique Martens. Vous le voyez, qui a, elle, hérité du prix catégorie femme. Le Barça, honoré du côté de Turin, avec le président Laporta, qui était là. La mauvaise nouvelle côté Barça, là, de ces dernières heures. Vous le savez, c'était inéluctable. Le coup, Nahuero, va mettre un terme à sa carrière, les amis. C'est foutu pour lui. Le 30 octobre dernier, on s'en souvient, dans ce match face à Alaves, il s'était tenu la poitrine. Il s'était écroulé, sorti par précaution. Les examens ont été sans appel. Il ne peut plus continuer à haut niveau sportif. Le risque est trop important. On reviendra, bien entendu, sur cette grande carrière. Que cinq matchs, finalement, avec le Barça, il attendait tellement de pouvoir porter ses couleurs catalanes. Lui qui a débarré du côté de l'Independente à un peu plus de 15 ans. Le grand saut en Europe, c'était avec l'Aclitico Madrid. Et puis, Manchester City, pour finir au Barça. Le Kun Awero va donc mettre un terme à sa carrière. Et si on allait jeter un coup d'œil du côté de l'Italie, voir également quels sont les tirages de Ligue des Champions et avoir l'élément de réponse sur Mino Rayola, bien évidemment. Ça se passe ici. La presse italienne avec ce tirage au sort de la Ligue des Champions et notamment deux affiches. La Juve face à Villarreal, mais surtout le bloc entre l'Inter Milan et Liverpool. C'est très, très attendu. On parle là aussi de farce du côté de ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Et on en vient du coup à ce match entre l'Inter et Liverpool. Double page dans les colonnes de la Gazeta dello Sport pour nous montrer quoi que l'Inter a la force pour aller chercher Liverpool. A les moyens d'aller chercher Liverpool. Regardez notamment ces différents petits barèmes là. Je vous les ai zoomés. C'est tout simplement pour vous montrer que sur plusieurs paramètres, l'Inter est tout simplement le meilleur club de Serie A. En tête du classement déjà, ça c'est sûr. Le nombre de buts marqués, c'est la meilleure attaque. Avec 43 buts devant vous, vous voyez, la Talenta et la Cémilan. Le nombre de frappes au but, regardez, 115 pour l'Inter. C'est une force de frappe offensive l'Inter. Les assists, meilleur passeur. Barrella de l'Inter Milan. Et le deuxième, eh bien, Tchalanoğlu. Avec 5 ici. Regardez ici également le nombre de buteurs différents. Ils sont 15 du côté de l'Inter. C'est une véritable force. Un armada offensif pour la formation de Simone Inzaghi devant Milan et devant la Talenta. Les buts de la tête, il y en a 11. Et les kilomètres parcourus, l'homme qui court le plus en Serie A, eh bien, c'est Brozovic de l'Inter. Voyez les différents aspects qui montrent que c'est une équipe totale aujourd'hui qui peut faire face à Liverpool, la force de l'Inter. Regardez, détail également du côté de Dybala. Va-t-il prolonger, oui ou non, avec la Juventus ? C'est en pleine page du côté de la Galzetta de Lospor. Je vous rappelle qu'en 2015, il touchait 3 millions d'euros. Augmentation en 2017 à 7,3 millions d'euros. Il est passé à 10 millions d'euros, 8 plus 2 de bonus avec un contrat qui va jusqu'en juin 2022. On essaie de le prolonger et ce jusqu'en 2026. C'est une grosse attente du côté de la Juventus de Turin. Le point négatif à la Juve, vous le savez, ça se passe en dehors du sportif. C'est cette fameuse affaire de financement autour de différents transferts. La police financière italienne est sur les basques de la Juve. Et en toile de fond, il y a deux agents, ces deux hommes ici, Ramadani et Chiodi. Alors Ramadani, lui, principalement, c'est celui qui est appelé le Rayola des Balkans. Bon nombre de joueurs sous sa coupe. Ici, en photo avec Jovic et le président du Real Madrid, Florentino Perez. On parle de Koulibaly à Naples. On parle de Sarri, le coach de la Lazio. On parle de Leroy Sané, passé de Schalke à City, puis de City au Bayern Munich. Il est avec l'ami Rabadani. Mais au cœur de l'affaire, on parle notamment de ces deux transferts. Celui de Pjanic, de la Juve au Barça. Et celui ici de Chiesa, pardon, de la Fiorentina vers la Juventus de Turin. De l'argent circule. Et on n'arrive pas à trouver trace de cet argent. Le procureur de Milan est en pleine investigation. Et notamment auprès de plus d'une dizaine de clubs. On est allé voir les sièges avec les mails, toutes les traces pour aller essayer de trouver ce qui se passe du côté de la Juve. On va finir avec la réponse. J'allais tourner la page. Avec qui ? A déjeuner ou dîner l'ami Rayola. Tout à l'heure, on l'a vu avec Laporta, le deuxième. Regardez. C'est ici. Vous le reconnaissez là ? Vous le reconnaissez avec ses cheveux blonds là ? Oui. Pavel Nedved, l'ancienne gloire de la Juventus de Turin. Aujourd'hui, le vice-président de la Juve. Eh bien, le voici, Mino Rayola. Voilà, les amis, ça c'était hier, vous le voyez, le dîner du côté de Turin. Hier soir, les deux hommes se sont retrouvés. Il faut donc savoir qu'il y a de la courtoisie, puisque Rayola était l'ancien agent de Nedved lorsqu'il était joueur. Et aujourd'hui, Mino Rayola est l'agent de trois joueurs de l'équipe première de la Juve. Délirt, Kinn, l'ancien du Paris Saint-Germain. Également, Luca Pellegrini. On discute autour de tout ça et peut-être également, c'est ce qu'on nous glisse, peut-être également de Haaland. Où va filer Haaland ? Élément de réponse dans les prochaines semaines. En tout cas, ces petites histoires qui font toujours la grande histoire du football. Merci à vous tous les amis de votre fidélité et de m'avoir accompagné. Nouvelle fois pour cette revue de presse sur YouTube. On échange les réseaux sociaux et le hashtag Ruiz Club. Et en attendant, passez une bonne journée et profitez des vôtres.